Bonjour les scrappeurs et scrappeuses, je reviens avec une vidéo avec le résultat du concours qui a été mis en place il y a un mois. J'ai reçu quatre participations, je suis vraiment contente. En plus, quatre projets différents, donc ça a été compliqué de choisir ce que je préférais. Donc déjà, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu une page de scrappe de Gauthier, celle-ci, donc vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé. En plus de petite, c'est vrai que je ne pense jamais à faire des petites pages comme ça, mais pourquoi pas, ça m'a inspirée. Donc vraiment très très jolie. Plus noir et blanc du projet que j'ai en tête, ça me donne envie de m'y mettre. Du coup, un peu de vert aussi pour le rappel de, j'imagine, du vert de la photo. Mais du coup, ça me donne envie de me mettre à faire mon mini-album en noir et blanc. Donc celle-ci. J'ai reçu du coup après un mini-album de Fred, Frédéric, je pense. C'est une jeune femme, je pense. Du coup, vraiment, quand j'ai reçu le coup, je me suis dit, oui, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne m'attendais pas du tout à recevoir un mini-album comme ça. Donc vraiment super. Donc j'ai adoré. J'ai reconnu quelques matériaux utilisés, mais bon, je comprends qu'on a souvent les mêmes fournisseurs, tous. Et du coup, ça me donne des idées de tailles comme si c'était des petites étiquettes comme ça que je n'aurais jamais pensé à faire. Et je trouve ça très très joli. Et de faire juste un mini-album, pour faire un mini-album sans forcément mettre des photos, ça me donne envie des fois de me mettre peut-être pour offrir, des choses comme ça. Ça peut être sympa en mettant des petits mots, des petites choses. Vraiment magnifique, le mini. J'ai adoré. Voilà. Je n'avais pas remarqué, les angles ici sont arrondis. Ah oui, j'ai essayé de comprendre comment elle a pu bien faire tout ça. Donc voilà, ça m'intrigue. Mais bon, je suis mes petites idées quand même. Donc vraiment avec des petites étiquettes, tout vraiment super. J'ai adoré découvrir ce mini. Vraiment. vraiment très 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 joli. Après, j'ai reçu, je ne me trompe pas, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais j'en ai reçu en même temps. J'ai Valérie aussi, un petit tag. Vraiment joli aussi. En plus, tous les projets ont des couleurs différentes. Donc voilà, un petit tag. En plus, je vois qu'elle utilise des choses que je n'utilise pas forcément. Donc, je trouve ça vraiment sympa, la petite espèce de gaz là. Je ne sais pas du coup comment elle a fait ça, mais vraiment joli, joli. Donc voilà. Et la dernière participation, celle-ci. Et c'est Chantal. Vraiment une carte, je ne sais pas, que voilà, je vois des choses, voilà, Wincov Stella, que je vois souvent être utilisée, que moi je n'ai pas. Et je vois, maintenant là je peux me rendre, je pense que c'est du Wincov Stella, elle pourra me dire si c'est du Wincov Stella ou pas. Parce que je le vois à utiliser, mais c'est vrai que je n'en ai pas, donc je ne sais pas le rendu que ça a fait. Et si c'est ça, voilà, je, maintenant ça, voilà, je le vois en vrai, c'est super. J'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi, avec un petit mot qu'elle m'a mis à l'intérieur. Donc vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Donc pour moi, c'est vrai que le projet qui m'a plu, et le mot m'a touché aussi beaucoup, c'est celui-là de Fred. Donc Fred aura mon premier colis, on va dire comme ça. Et du coup, pour le deuxième, comme j'avais dit que je faisais un petit tirage au sort, voilà, j'ai préparé déjà les noms comme ça. Et je me dis que je vais voir, je ne sais pas qui va gagner. Parce que vraiment, j'ai du mal à me décider. J'aurais pas pu me décider sans ça. Alors je les mélange bien pour vraiment pas me rendre compte. Je ne me souviens même plus, ça fait, je les ai préparés dans la matinée. Donc comme ça, vraiment, je ne sais plus lequel et quel. Allez, je vais prendre celui-là. Et bien, c'est Chantal qui aura le deuxième colis. Mais je rassure les autres. Je vais leur envoyer un petit quelque chose aussi pour les remercier de leur participation. Parce que vraiment, ça m'a touchée de recevoir, de voir des choses comme ça. C'est le premier que je prépare comme concours. Et du coup, j'étais ravie. Donc dans la semaine, j'enverrai mes colis. Je vous enverrai un petit mail pour vous dire qu'il est parti. Je ne sais pas si je vais faire début de semaine ou fin de semaine. Je termine de les préparer. Et je rassure du coup Gautier et l'autre personne, c'était Valérie. Je vous envoie un petit quelque chose aussi. Pas grand chose. Mes petites cartes et peut-être quelques petites choses à l'intérieur aussi pour vous remercier. Donc finalement, il y a vraiment, il y a deux gros, on va dire, deux gros lots. Il y en a un peu plus, bien sûr. Mais vous allez tous recevoir quelque chose au final. Ça me fait plaisir, tout simplement. Merci du coup pour votre participation. Ça m'a fait plaisir. Et je vous laisse du coup avec ma vidéo de mes achats chez Action. Je vais encore faire un petit craquage. Donc je vous mets ça à la suite. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien les scrappeurs, les scrappeuses. Bonjour les scrappeuses et scrappeurs. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour encore un hall Action. Il faut que j'arrête là. Je me dis à chaque fois qu'il faut que j'arrête. Mais je vois des choses qui passent sur internet et du coup, je suis toujours tentée. Merci les filles qui a ouvert proche de mon travail. Donc du coup, je peux y aller à midi. Je mange pas et puis je vais voir ce qu'ils ont comme nouveauté. Donc voilà. Donc je suis passée et du coup, j'ai repris du masking tape. J'ai repris celui-ci noir et gris. Parce que j'ai un projet en tête de faire un petit album en or et blanc. Donc je me dis ça, ça peut être pas mal. J'ai pris des petits masking tape comme ceci. Voilà, je me suis dit surtout que j'ai pris pour les jaunes et oranges parce que j'en ai pas. Et chaque fois, des fois, quand je cherche des choses, je me dis bien, c'est vrai que si j'ai besoin de ces couleurs-là, j'en ai pas. Et j'ai repris ceux-là aussi, comme ça, un peu rose fuchsiaque. J'ai pas trop non plus. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs que j'ai pas trop en masking tape. Donc j'ai pris ceci. C'est comme un ruban un peu pas tressé, mais je sais pas comment l'expliquer. Je me suis dit, je vais en prendre un juste pour voir ce que c'est. Et comme ça, je me dis pour le projet que j'ai d'album noir et blanc, ça peut être bien. Après, voilà, j'ai été tentée à plusieurs reprises et là, cette fois-ci, j'ai craqué. J'ai pris des perfos. J'ai trouvé celle-ci de ruban. Je trouvais ça super joli. J'avais jamais vu celui-ci, donc je me suis dit, pourquoi pas. Pour faire des petits ans, des choses comme ça sympa, ça peut être pas mal. Et puis j'ai pris celle-ci. Comme des taches, je sais pas trop. Je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. J'ai pris ça. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est pour renforcer les trous des tags. Je me suis dit, c'était une astuce que j'avais vue sur une vidéo, je crois. Ouais, c'est sur une vidéo. Et puis une fois que j'avais fait une erreur sur un des tags, une fille m'avait dit, pourquoi tu t'as pas renforcé ? Ça, je fais avec ceci, les renforcements des trous. Et j'en avais pas. Je me suis dit, mais tiens, je vais en prendre un petit peu. Il y en a pas mal. Il y en a presque 1000. 960, c'est pas mal. Donc voilà. Bon bah, j'ai craqué aussi sur les tampons clairs. Donc là, je vais me représenter ceux que j'ai déjà vu par vidéo. Mais je me dis, j'ai pris surtout les fleurs pour les coloriser. Et ceci, j'ai vu quelqu'un faire une vidéo avec un mini album et en faisant des tamponnages. Après, c'est comme une étiquette. Je me suis dit, ça peut être pas mal aussi. Donc j'ai pris celui-ci qui a été déjà vu. Le hibou. C'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais, je crache. Je me dis, il est trop beau, il est trop beau. Et je trouve ça super. Je me dis sympa pour coloriser et tout. Donc j'ai craqué aussi. Et là, j'en ai vu des nouveaux. Je les ai jamais vu en vidéo. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Celui-ci de Paris. Donc là, je pense à Famille d'enfer. Qui aime beaucoup Paris. Et je me suis dit, voilà. Je me suis dit, peut-être je vais essayer de la contacter et lui envoyer une petite carte avec un petit tamponnage Paris. Je sais que ça lui fera plaisir. Donc voilà. Et j'ai vu celui-ci avec l'ombre de la petite fille. Je trouve ça vraiment joli. Ça peut être pas mal. Ça donne des idées. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà. Ça, c'était pour les tampons. Après, il y avait les nouveautés en ce moment, c'est les fleurs en papier. Donc j'ai pris, j'ai pas pris tous les modèles parce que là, je me dis, je suis pas sûre de les utiliser. Et encore ceux-là, j'ai hésité beaucoup. J'ai pris celui-ci en gros, c'est tout simple. Du coup, ça passe partout. J'ai pris un blanc, un blanc cassé un peu brillant. Et j'ai pris le craft. Le craft, au pire des cas, je peux toujours le peindre ou des choses comme ça. J'ai pris ça. Après, j'ai pris... Chaque fois, je me dis, j'hésite toujours. Mais là, je commence à envie de mettre des petites breloques accrochées sur les mini-albums. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça déjà pour commencer, pour essayer. Donc j'ai mis juste un petit. Après, j'avais vu une vidéo d'une personne qui faisait un mini-album avec un petit kit de chez Action. Logiquement, ils sont basés pour faire des cartes. Et puis, j'aime bien les petites décos qu'il y a dedans. Les petits motifs. Je me dis, je peux utiliser ça sinon pour les... Plutôt pour la décoration, des choses comme ça. Donc, j'ai bien... Pour les embellissements, voilà. Pour les embellissements. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris celui-ci sur des thèmes plutôt anniversaires. Donc, je pense que je vais essayer de détourner ça. Je ne savais pas faire de cartes avec. Je ne sais pas trop encore. Après, voilà. Ça aussi, j'ai... Chaque fois que je le voyais, je me disais, oh non. Pas ça. Et finalement, là, toute fois-ci, j'ai envie d'essayer. Je le dis pour le prix. C'est en action. J'ai pris. J'ai pris ceci pour faire... C'est pas vraiment du scrap, mais... Du coup, faire des bracelets. Parce que là, il y a la mode des Scooby-Doo qui est revenue avec ma fille. Du coup, c'est Scooby-Doo, Scooby-Doo. Puis là, j'ai vu ça. Et en plus, à chaque fois, il y en a deux. Donc, je peux en faire un pour elle, un pour moi. Donc, ça peut être pas mal. J'en ai pris trois. Trois couleurs différentes. Je vais essayer de me passer là-dedans. Puis, j'ai pris, dernière chose, une botte d'arrangement. C'est le joli mot pour la couture. Mais là, j'ai bien mis les grands rangements. Je pense que je vais essayer. Je sais pas si ça va rentrer. Mais peut-être. Est-ce que j'ai tout ma skin tape qui se balade dans un tiroir. Et ça commence un peu à m'agacer parce que je retrouve rien. Et je vais essayer de voir si je peux pas les caser là-dedans. Un peu par couleur, un peu plus rangée. Et je vais essayer ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc, voilà. C'était un petit haul. Mais bon, j'ai fait à plusieurs fois. À force, là, en peu de temps, je suis allée plusieurs fois. Donc, je pense que je vais attendre pour pas y retourner. Mais j'étais surtout partie. Parce que j'avais vu des vidéos avec des nouveautés qui étaient les stickers avec les mots. Les mots. Et je les ai pas trouvés dans mon action. Donc, du coup, je suis un peu déçue. J'ai trouvé aussi... Et j'ai pris aussi deux petites trousses. Comme ça, pour ma fille. Parce qu'elle a des crayons, des feutres. Je crois que je ne sais plus où les ranger. Et j'ai plus de trousses. J'ai déjà fourni toutes les trousses que j'avais. Donc, je n'en ai plus deux. Parce qu'elles sont pas colorées comme pour elles. Donc, voilà. C'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurais pas trop tenté. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Et scrapez dans les scrappeurs et scrappeuses. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501